Générique Ce qui m'intéresse en premier, auquel j'ai pensé, parce que vraiment je ne pense pas en termes de pays moi, je pense que ça aura vraiment une répercussion énorme sur la conscience du peuple noir, parce que les noirs c'est un groupe dont on a réussi à leur faire comprendre qu'ils ne sont capables de rien, qu'ils ne font pas partie de la fête, et voilà, le noir c'est complet dans une certaine passivité, dans une certaine image négative de lui-même, et je pense que le peuple noir est arrivé à travers des siècles d'esclavage, de colonisation, de néocolonialisme, d'impérialisme économique, de discrimination, de mépris, et tout, à croire vraiment qu'ils ne peuvent jamais y arriver. Moi, l'élection de ce monsieur, qui n'est pas un noir complètement, il faut le reconnaître, c'est un métisse, mais pour nous, je pense que c'est la preuve qu'on peut y arriver. Les États-Unis ont su montrer, ont su voter un homme par son talent, par ses compétences, par plein de choses, sans se soucier de la couleur de la peau, et ça c'est formidable, et ça c'est fort. Ça ne pouvait que se passer là-bas, je pense, qu'un noir soit président d'un pays majoritairement blanc. Depuis des milliers d'années, je dirais même 150 000 ans, le peuple noir s'est mis en route, et a apporté toute sagesse et connaissance à l'humanité, et par la suite, on a bafoué notre histoire, on a monté des complots contre nous, on nous a discriminés, créé toutes sortes de crimes contre notre humanité, pour nous réduire à plus bas qu'un animal, je dirais. Et maintenant, il est temps de se redresser, de relever la tête, et d'apporter, comme nos ancêtres l'ont toujours fait, toute connaissance, sagesse à l'humanité. On peut espérer que Barack Obama suscite des vocations, que nos jeunes qui sont dégoûtés, ou qui n'ont plus foi en ce système français, développent des vocations. On sait qu'en politique, les gens, pendant la campagne, ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de choses, beaucoup de changements, mais on espère qu'il va rester sur son point de vue et changer les choses. Sous-titrage ST' 501